Hello, je suis très contente de vous retrouver ce midi, enfin pause déjeuner un peu tardive, c'est la course, pour parler périménopause avec Cécile Pétureau, donc une naturopathe avec qui on a déjà travaillé et qu'on aime beaucoup, voilà, qui propose des choses très intéressantes pour soulager les symptômes autour de la périménopause. Donc voilà, merci de nous rejoindre, coucou tout le monde, voilà, d'être fidèle à ces rendez-vous, donc je vais inviter Cécile dans pas longtemps, donc j'attends juste sa demande, aujourd'hui on va reparler un petit peu du thème de la périménopause, qui est un thème sur lequel on a beaucoup de questions, très sous-estimées en général, puisque voilà, il y a beaucoup de symptômes méconnus dans la périménopause, beaucoup de femmes se font surprendre, les durées de périménopause sont très différentes d'une femme à l'autre, pour certaines ça va passer d'ailleurs comme une lettre à la poste, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, pour d'autres ça peut durer vraiment entre 7 et 15 ans en moyenne, donc une grosse partie de vie, alors qu'on a tendance à croire que la périménopause dure les 12 mois en fait de fin d'arrêt des règles, c'est souvent la périménopause, la période avant qui est la plus compliquée. Donc voilà, on attend Cécile qui va nous rejoindre pour nous présenter un petit peu tout ce qu'elle a pris autour de ce sujet, ce qu'elle peut proposer. Si vous avez des questions spécifiques auxquelles vous voulez qu'on réponde pendant ce live, n'hésitez pas, on est ouvert à ça, donc n'hésitez pas à reposer vos questions. La périménopause, pour vous redonner quelques petits points de repère, ça commence en général vers 35-40 ans, ça peut commencer plus tôt en cas d'insuffisance ovarienne prématurée, et c'est quelque chose qui peut être très impactant, puisque 80% des femmes, je vois Cécile qui arrive, donc j'attends sa demande pour l'inviter. Voilà, donc j'invite Cécile à nous rejoindre, mais donc ça fait assez longtemps, et on estime que 80% des femmes auraient des symptômes assez aigus, donc ils peuvent aller des bouffées de chaleur, ou douleurs articulaires, enfin beaucoup de symptômes divers et variés. Donc on va en parler tout de suite. Et effectivement, c'est souvent des symptômes qu'on met du temps à reconnaître, et dont on ne sait pas tellement comment les contrer. Donc Cécile, on est très contente de t'avoir avec nous. Bonjour Caroline. Ça va ? Très bien, et toi ? Ça va bien, écoute, merci. Je teste mon nouveau porte-pleur sur la fête des mers, c'est génial. Ok, bon, parfait. Tu me vois bien, tu m'entends bien ? Oui, c'est une femme de connexion. Et puis Cécile, tu voulais nous parler périménopause, je sais que tu as pas mal travaillé là-dessus dernièrement. Je veux bien que tu te représentes peut-être, et que tu nous expliques ce sur quoi tu as travaillé. Ok, alors donc Cécile Pétirot, je suis naturopathe, donc j'exerce à Paris, j'exerce aussi dans le sud-ouest d'où je suis originaire, et dans le cadre de consultations individuelles classiques, d'intervention en entreprise, sous forme d'ateliers et de conférences. Je travaille aussi, et c'est où je suis aujourd'hui, à l'Institut Raphaël, qui est un centre de médecine intégrative, qui accompagne notamment les personnes en cours de traitement ou après les traitements anticancéreux. Et je fais aussi du consulting pour les marques de compléments alimentaires ou de bien-être, et enfin j'anime depuis maintenant un an une chronique qui s'appelle Top Naturo sur Nutriradio, que je vous invite tous à télécharger, qui est une super radio qui est basée sur la nutraseptique, la naturopathie, la pharmacopée, qui est très intéressante. Voilà. Est-ce que tu connais peut-être ? Oui, j'ai entendu parler de cette émission, et puis surtout je me dis mais combien de corps tu as à ton art, quoi. Je rappelle que Cécile était avocate avant, donc moi je m'imagine. Mais en tout cas, voilà, tu fais partie de la naturopathe avec qui on aime bien échanger, travailler, parce que tu as un regard très pointu avec beaucoup d'exigence en fait sur les choses. Donc, ravie de t'entendre parler de ça, parce que les femmes sont très perdues. On a beaucoup de questions au quotidien encore sur la périménopause, mais est-ce que ça peut être ça ou pas ? Comme il n'y a pas vraiment de repère d'âge, puisque la périménopause commence à des phases très différentes, c'était un petit peu l'introduction que je faisais selon les... J'ai certaines, ça peut être dès 30-35 ans, chez d'autres ça va être beaucoup plus tardif. Il y en a certaines chez lesquelles les symptômes arrivent de manière un peu violente tout d'un coup, et ça va être plus progressif. Donc je pense que, voilà, les pistes de repère, est-ce qu'on peut faire ? Oui, absolument, absolument. Alors déjà, la première chose, mais tu étais en train un peu de le rappeler rapidement, c'est que cette périménopause, on en parle finalement assez peu, alors hormis, il y est, effectivement, il y a peu de médias ou de spécialistes qui en parlent beaucoup, on parle beaucoup plus, et d'ailleurs, heureusement, mais de la ménopause. Donc, pour avoir une petite idée, ça peut effectivement apparaître, ces premiers symptômes, entre 35 et 50 ans, en fonction des personnes. Et grosso modo, on est sur une période de transition. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est la transition entre le fonctionnement normal des ovaires, donc avec des cycles réguliers, et l'arrêt du fonctionnement de ces ovaires. Et pour être très précis, c'est en fait, entre le fonctionnement normal et la ménopause, et la ménopause, on déclare qu'elle a lieu un an après les dernières règles. Voilà. Donc, période de transition, pas une maladie, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, j'aime bien faire l'équivalent, la puberté, les cycles. Absolument, absolument. La ménopériménopause, tout ce qui est un an ou après, c'est le moment où les cycles s'arrêtent, tout ça. Oui, absolument. Donc, c'est une très bonne analogie. Donc, période de transition, donc pas une maladie, c'est tout à fait normal. Et en fait, ce qui va caractériser cette périménopause, c'est des variations soudaines du taux de nos hormones sexuelles. Alors, normalement, je suis branchée en… Là, on tente. Je regarde parce que j'ai de la batterie. Non, c'est bon. Donc, ce qui fait effectivement… Ce qui peut surprendre, c'est effectivement l'impact de ces changements brutaux et soudains dans les taux hormonaux. Sans rentrer trop dans le détail, mais justement pour avoir des petites pistes pour pouvoir être guidé en fonction des symptômes éventuellement qui sont rencontrés, de façon très schématique, première étape, c'est d'abord le taux de progestérone qui va commencer à chuter. Donc, on se retrouve en ce qu'on appelle une hyper-oestrogénie, donc un excès d'oestrogène. Et les symptômes, c'est deux types, et ça, c'est le plus précurseur souvent l'irrégularité des cycles ou des règles qui vont se retrouver beaucoup plus abondantes ou d'une durée beaucoup plus longue ou, en inverse, plus courte et moins abondante. Ça peut aussi se manifester sur la sphère nerveuse avec des troubles du sommeil, une irritabilité. Ça peut être au niveau digestif davantage de ballonnements. Ça peut être des tensions mammaires qui seraient plus importantes. Ça se manifeste aussi sous la forme d'œdèmes, de rétention d'eau, éventuellement d'inflammation des tendons, des maux de tête. Être tout d'un coup sujette à un syndrome prémenstruel particulièrement marqué alors qu'on ne l'était pas. Grosso modo, ce sont les premiers signes. Et après cette période, on passe sur ce qu'on appelle une période de hypo-oestrogénie où finalement, ce sont à leur tour les oestrogènes qui se mettent à chuter. Et à ce moment-là, on a des symptômes qui sont, d'ailleurs, qui deviennent assez caractéristiques. Ensuite, des symptômes de la ménopause, les classiques bouffées de chaleur. Ça peut être des douleurs articulaires, une fragilité osseuse, éventuellement une prise de poids au niveau notamment de la sangle ablominale. Alors, je rebondis juste là-dessus. Fragilité osseuse, d'ailleurs, c'est très important pour les femmes de se faire dépister même dès 30-35 ans parce que c'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et quand on a tendance à l'ostéoporose ou un problème de plein de choses, ça peut être de l'assimilation, du régime alimentaire, c'est vraiment des choses qui peuvent se préoccuper. Et on peut le faire avant la ménopause. Oui, absolument. Absolument. Tout simplement parce que, en fait, les oestrogènes ont une action sur le renouvellement osseux et effectivement, quand la synthèse s'arrête, du coup, ce renouvellement osseux, il est beaucoup moins important. Et donc, d'où cette fragilité ou cette vulnérabilité qui peut apparaître. Sur la sphère nerveuse, et ça, on le voit aussi beaucoup, ça peut être plus d'anxiété, un état qui, soudainement, peut être dépressif ou voilà, une vulnérabilité émotionnelle qui apparaît. Et, bon, moins sympa aussi, mais il y a toute cette sphère nerveuse qui est impactée, notamment le fonctionnement cérébral. Donc, il peut y avoir effectivement des troubles de la concentration, de la mémoire. Il peut y avoir de la perte de cheveux. Il peut y avoir, pas très sympa non plus, des nicotes à répétition parce que le microbiote vaginal est impacté par la chute de la synthèse en oestrogène, de même que le pH de ce microbiote vaginal. Et ça, pour le coup, je pensais à toi d'ailleurs. Juste à l'instant, j'avais une patiente de l'Institut que j'accompagne dans un contexte particulier d'hormonothérapie. Et donc, une des conséquences peut-être pour une sécheresse des muqueuses importantes puisque du coup, on se retrouve en état de ménopause artificielle. Et dans ce contexte-là, alors, c'est pas pour faire de la pub, mais le gel lié est très bénéfique sur la sécheresse de ces muqueuses vaginales. Donc, voilà. L'agir avec du bon sens, c'est juste simple. C'est que je pense qu'on s'en rend compte, nous, chez les femmes qu'on a engagées très souvent quand on parle des adipo-oestrogénie. Il y a trois éléments. Il y a la peau qui devient plus sèche aussi, donc qui impacte aussi sur les muqueuses. Il y a très souvent, il y a même des phénomènes dieux secs parfois. Et il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, tu parles de la flore. C'est vrai que c'est très important parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais déjà, un début de stress, il faut tout de même dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a un état qui change dans le corps. Donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là. Parce que forcément, ça va impacter la somme, les cheveux, le cuir chevelu, éventuellement les yeux, la peau en général. Il y a vraiment des répercussions très fortes dans cette deuxième partie utilisée. Oui, absolument. Mais ce tableau fait un peu peur. Mais dans la majorité des cas, on a très peu de symptômes ou d'une intensité ou d'une fréquence qui reste très réduite. Donc, il faut quand même rappeler que bien sûr qu'on est amenée à avoir… Enfin, moi, je suis amenée à accompagner des femmes qui se trouvent en difficulté. Mais l'écrasant de majorité des femmes n'ont pas de troubles particuliers, en tout cas d'une intensité qui suppose d'être accompagnée. Et dans le cas… Dis-moi, pardon. Il y a une petite latence. Ah, pardon. Excuse-moi. Non, parce que moi, en trouble… Alors, sur des troubles bouffés de chaleur, nous, on a quand même quasiment 70 à 80 % des femmes dans les questionnaires qui ont eu des troubles qu'elles disent handicapants. Ça veut dire pas forcément être aussi longue durée. Mais les bouffées de chaleur, ça concerne quasiment tout le monde. La sécheresse aussi et l'irritabilité et le sommeil. C'est des symptômes qui reviennent dans 70 à 80 % des cas, quoi. Oui. Bon, moi, j'avoue effectivement… Enfin, je ne vois effectivement que les femmes qui ont des difficultés et j'en accompagne du même âge qui n'en ont pas. Mais bon, je veux bien croire que vous en rencontriez davantage. Oui. Donc, je disais, normalement, on est exempt de difficultés. Et quand, effectivement, on se retrouve confrontés à des difficultés qui, clairement, peuvent devenir handicapantes au quotidien, ça vaut le coup de mettre en place des petits réflexes d'hygiène de vie, hygiène de vie ou hygiène alimentaire, en plus, vraiment, indispensable à une complémentation éventuelle qui soit et ciblée et individualisée. Alors, y compris, effectivement, à l'Institut Raphaël, puisque ça s'y prête davantage. Mais je vois trop souvent des femmes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer hormonodépendant qui, finalement, se complémentent en pensant bien faire et sans du tout être attentives aux risques de contre-indications qui sont nombreux. Et donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir ce conseil à viser. Donc là, les conseils que je vais donner d'un point de vue hygiène de vie, hygiène alimentation, l'avantage, c'est que tout le monde peut les appliquer en toute autonomie. Voilà. Je rebondis là-dessus parce que je suis obligée. C'est un peu le choix de la taille. Mais effectivement, les plantes, c'est loin d'être anodin. Ça, je le répète à tout le monde. Et c'est vrai que nous, le pari qu'on a fait, c'est au moins d'éliminer tous les phyto-oestrogènes, même phyto-progestéroniques, qui demandent un vrai accompagnement. Comme le dit Cécile, c'est des plantes qui sont parfois très efficaces chez certaines personnes, pas chez toutes. D'ailleurs, c'est étroitement lié aux microbiotes. Mais il faut faire très attention au moins prendre les plantes qui ont le moins de contre-indications. Parce qu'effectivement, les phyto-hormones, notamment, c'est parmi les plantes qui ont le plus de contre-indications, qui peuvent être très puissantes. Mais il faut faire attention dans des cas de problèmes de thyroïde, quand c'est hormonodépendant. Donc voilà, nous, étant forcément pas personnalisé plus grand public, on a fait le choix de ne pas en mettre. C'est des questions qu'on a très, très régulièrement parce que c'est hyper important, comme tu dis, d'être accompagné, surtout quand on a eu déjà des problèmes, en fait. Oui, absolument. Donc ça, c'est super. Et c'est aussi pour ça que je suis ravie qu'on collabore. C'est parce qu'effectivement, on est sur des produits d'une grande qualité. Et ça, c'est hyper important. Alors, tu t'es présenté peut-être les conseils d'hygiène de vie en général ? Parce qu'effectivement… Absolument. Alors, j'en ai listé plusieurs. Six au total. On verra si on m'attend tout à faire. Et puis, n'hésite pas à me couper si je suis très bavarde. Le premier conseil, je le répète à longueur de consultation, à longueur d'atelier en entreprise, c'est l'activité physique régulière. Alors oui, c'est extrêmement basique et on vous l'a déjà répété dix mille fois. Mais il a un impact, enfin, elle a un impact bénéfique à la fois sur les douleurs articulaires, sur la fragilité, sur l'équilibre du système nerveux, gestion du stress, sommeil, sur les bouffées de chaleur et sur le contrôle du poids. Donc, ce serait vraiment dommage de se passer d'un outil si plurifactoriel. Au quotidien, c'est très simple. C'est 30 minutes de marche, pas forcément d'affilée. Et ensuite, l'idéal, c'est de réussir à intégrer deux, trois séances de sport hebdomadaire en alliant à la fois une activité à intensité cardio-modérée. Alors, ce qui est intéressant quand on travaille sur cette fragilité osseuse, c'est notamment qu'on soit sur des activités à impact, donc la marche, la course, mais être sur du vélo, de la natation, c'est très bien aussi, même si l'impact osseux est moins bénéfique. Et donc, allier ce type d'activité à des activités de renforcement musculaire qui travaillent plus sur les muscles profonds de type gym suédoise, pilates, yoga, stretching. Voilà. Donc ça, c'est la première chose sur effectivement cette activité physique régulière. Le deuxième conseil, il a plus attrait à l'alimentation. Pareil, un conseil que je donne souvent, c'est d'augmenter sa consommation d'oméga-3. On parlait tout à l'heure, effectivement, de sécheresse des muqueuses. Sécheresse des muqueuses, la première chose à faire, c'est boire et consommer du gras, du bon gras, et notamment des oméga-3. Qui vont permettre, en fait, de retenir l'eau dans les tissus. Ça a aussi un effet bénéfique sur les bouffées de chaleur, sur les troubles de l'humeur, presse, sommeil, sur le contrôle du poids. Donc, c'est pareil, c'est hyper intéressant. Et ça reste quelque chose de facile à mettre en place au quotidien. soit source animale avec le jaune d'œuf non cuit, donc mollet, coq ou au plat, les fameux petits poissons gras, macros, sardines, en choix, éventuellement du saumon une fois par semaine, et la sphère végétale, les huiles de lin, de noix, de cameline, de chandre, les graines correspondantes, les noix, ce sont des choses qui sont plutôt très accessibles au quotidien. Et ça fait vraiment la différence. Le colza aussi, qui est hyper riche. Oui, alors effectivement, que je conseille un peu moins, parce que tu as autant d'oméga-6 que d'oméga-3 que d'oméga-9, et c'est vrai que du coup, je mets vraiment le focus sur un apport d'oméga-3 supérieur, mais qui en contient parfaitement. Troisième petit conseil. Je reviens sur l'heure, qui est revenue très régulièrement dans les conseils d'experts au micro-nutritionniste qu'on a rencontré, parce qu'avec l'âge, donc autour de la ménopause, la prise d'âge, les osseuses et tout, on a souvent aussi besoin de plus de protéines à cet âge-là. Donc, de la même manière, on faisait le parallèle avec l'essence, on a besoin de beaucoup de protéines pour construire le squelette, et pour empêcher aussi qu'il y ait des dégradations, l'œuf joue un rôle aussi très intéressant, et de prendre un œuf le matin, notamment au petit déjeuner, c'est très très conseillé avec le jaune pâte. Donc, ça agit sur plein. Absolument. Oui, oui, absolument. Et tu vois, on est relié, parce que c'est ce sur quoi j'allais enchaîner. Ah, pardon. C'est ça. Mon troisième point, c'est l'importance de maintenir une glycine constante. Et effectivement, la première chose que je conseille dans ce cadre-là, c'est un petit déjeuner qui soit protéiné. Donc, l'option de l'œuf, elle est très bonne. Ça peut être du fromage, ça peut être du jambon, ça peut être du saumon fumé. On peut être sur des formes végétales pour varier, en étant sur du houmous, ou ce genre de choses. Mais effectivement, l'œuf, c'est ce que je conseille en premier. Et je te rejoins également sur cette consommation de protéines qui doit être augmentée. Alors, ça participe effectivement à avoir systématiquement un apport de protéines dans la journée pour équilibrer cette glycémie. Et dans la mesure où effectivement les besoins augmentent et qu'on a tendance, l'âge avançant, à perdre du muscle au profit de la masse graisseuse, c'est important pour pouvoir limiter ce phénomène physiologique, d'avoir une consommation de protéines de qualité quotidienne. Et ça, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui manque dans notre alimentation. Donc, c'est hyper important. De la même façon que sont essentiels les apports de lipides. On a tendance, quand on a l'impression de prendre du poids, à vouloir arrêter tout ce qui est gras, alors que ces lipides qui permettent notamment à la muqueuse, les muqueuses, quelles qu'elles soient, d'être plus souples, plus flexibles, plus hydratées. Et on n'oublie pas non plus que nos cellules, nos hormones sexuelles, elles sont des dérivées du cholestérol. Et donc, il faut forcément qu'on apporte du gras à un moment donné. Voilà. Du bon gras, du gras de qualité. On a pu diaboliser le cholestérol. Absolument. On a un régime sans sucre, sans gras. Et là, il y a une grosse tendance justement à réagir le gras. C'est quand même l'usine, tu parlais, au niveau hormonal, c'est clairement toutes les hormones puissent leur source dans le gras. D'ailleurs, on sait que les femmes qui ont plus de tissus gras vont continuer à produire aussi des oestrogènes plus longtemps. Donc, c'est aussi pas un hasard si la nature fait qu'on a tendance à prendre un petit peu plus de gras à un moment. C'est aussi pour entretenir quelque part la nature, le corps est assez magique là-dessus. Donc, oui, il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est plutôt le sucre visé et à juste raison et beaucoup moins le gras. Le gras est extrêmement important dans notre alimentation et surtout pour les femmes à partir d'un certain âge. Oui, absolument. Absolument. Et donc, effectivement, au-delà, l'impact sur la synthèse hormonale, c'est un impact sur l'équilibre de cette glycémie dont je parle et c'est aussi un impact sur la satiété. Donc, par rapport à un objectif de contrôle du poids, c'est aussi essentiel. Dernier petit point par rapport à cet équilibre de la glycémie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais qui a un impact bénéfique sur le contrôle du poids, sur l'équilibre de l'humeur, sur les bouffées de chaleur également. Donc, dernier petit conseil, simple à intégrer aussi, c'est d'augmenter sa consommation de chrome dont les besoins, pareil, augmentent à sa période de la vie. Le chrome, on le trouve notamment dans les foies. Alors, on est amateur ou pas, mais notamment le foie de veau, le foie de morue, mais aussi dans les noix du Brésil, dans le brocoli, dans les champignons, dans les moules. Voilà, donc c'est assez varié, donc on doit pouvoir réussir à trouver son bonheur. La levure de bière aussi, si elle est bien tolérée. Et pas raffinée, alors c'est en moindre quantité, mais dans toutes les farines un peu moins raffinées, dans les pâtes, absolument. on retrouve aussi du chrome. C'est vrai qu'on devrait peut-être redéfinir en deux mots la glycémie, parce qu'on a parlé beaucoup de glycémie, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est, on va reparler. Absolument, c'est vrai. Mais je pense que c'est important. Alors, la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang et le corps, pour bien fonctionner, doit être à une glycémie qui soit la plus constante possible. Donc, on évite des variations trop importantes et on évite de se retrouver en hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre anormalement élevé dans le sang qui va entraîner une synthèse massive d'insuline qui est l'hormone qui permet de faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais plus l'augmentation du taux de sucre dans le sang a été enlevée, plus la baisse va être conséquente et on se retrouve en hypoglycémie. Et c'est comme ça que la glycémie fait des yo-yos, finalement le yo-yo entre des phases d'hyper et d'hypo et que ça a un impact néfaste sur notre énergie, sur notre anxiété, sur la risque de poids, sur l'inflammation et sur la fatigue du pancréas pour ne citer que ça. Donc on essaie d'avoir une alimentation qui permette un maintien d'une glycémie la plus constante qui soit. C'est les trucs du diabète et puis parfois on a ces envies de sucre, ces fringales, moi j'entends beaucoup parler et notamment ça peut s'accentuer. C'est vrai que la constitution de l'alimentation, les piliers que répète Cécile en disant le gras pour la satiété, le fait de rajouter des fibres du chrome, alors on a une question, j'en pourrais te rebondir là-dessus, à quel frère le chrome justement pour limiter la glycémie ? Qu'est-ce que tu conseilles toi de ton côté là-dessus ? Alors ça a été coupé, je n'ai pas entendu à quelle fréquence ou à quelle quantité ? À quelle fréquence on doit prendre du chrome ? Moi je suis un peu contre les supplémentations au long cours, j'ai plutôt tendance à dire regardez si ça vous fait du bien, on a tous des biochimies différentes, il faut apprendre à se connaître un peu. Après en métabolisation, il me semble qu'il faut au moins trois mois pour remettre un petit peu les choses à niveau, voir les effets puis surtout il y a de la supplémentation mais apprenez à réintégrer certaines choses dans votre alimentation. On parlait des oméga-3, c'est très facile de les réintégrer dans son alimentation pour avoir aussi des choses au quotidien. Les compléments doivent venir un petit peu comme un coup de pouce pour aider à revenir à un état d'équilibre, avoir une mémoire du corps mais le chrome, ça se retrouve très facilement dans l'alimentation. Absolument, donc je suis parfaitement d'accord, la première chose c'est de voir dans quelle mesure on peut en intégrer davantage dans son alimentation en fonction là des listes dont je vous ai donné les essentiels mais qu'on peut retrouver facilement sur internet et si effectivement le fait est qu'on ne peut pas l'intégrer régulièrement et que par ailleurs et là c'est pareil c'est dans le cadre d'un suivi on a tendance à avoir un index OMA qui permet d'éventuellement mesurer une résistance à l'insuline élevée. Dans ce contexte-là effectivement la complémentation elle va être pertinente et en règle générale je peux effectivement faire des cures de trois mois avec un bilan sanguin qui va être actualisé de manière à ce qu'on suive et qu'on voit si ça doit être poursuivi ou pas. Voilà mais c'est vrai que je suis du même avis que toi les compléments comme l'on l'indique c'est un complément du reste et c'est important qu'il y ait ce conseil à viser de manière à faire les choses de manière optimale et d'avoir les meilleurs résultats possibles parce que les compléments c'est un investissement et quand ils ne sont pas utilisés à bon escient au pire ça ne fait rien enfin au pire au mieux ça ne fait rien mais on a dépensé des sous pour rien au pire ça peut être néfaste donc c'est dommage. Sur des minéraux moi j'ai toujours cette approche là c'est que autant on va dire à part le magnésium parce que le magnésium on est peut-être en tout en déficit et en plus c'est un minéral où il faut dans les compositions ce qui est actuellement recommandé on dépasse rarement des valeurs qu'on peut dépasser par jour mais le chrome le fer notamment se supplémenter en fer sans savoir si on a tendance à manquer de fer même quand on a des règles abondantes ça peut être pro-inflammatoire donc sur les minéraux c'est des choses qui peuvent souvent assez facilement se retrouver dans l'alimentation donc il faut être très prudent par rapport à ça c'est pas parce qu'on a des règles abondantes qu'on manque de fer c'est pas parce qu'on a plus de règles qu'on a un problème de fer il faut être assez prudent par rapport aux minéraux absolument et pas hésiter du coup à demander un bilan sanguin à son médecin généraliste voilà pour le faire c'est absolument essentiel ne jamais se complémenter sans bilan sanguin à l'appui rapidement parce que c'est des choses aussi toutes simples et puis on va enchaîner pour cette glycémie ajouter de la cannelle la cannelle elle a un effet hypoglycémien donc voilà c'est ces petites choses à rajouter dans ces yaourts dans ces desserts dans ces poudins de graines de chia dans ces porridge si on aime bien ça et naturellement et c'est du bon sens quand on veut rééquilibrer sa glycémie on évite de consommer en excès des sucres raffinés bon ça va sans dire voilà donc je suis pas une ayatola donc il n'y a pas de raison que ce soit en tout cas selon moi supprimé à 100% c'est toujours une idée d'équilibre mais l'idée c'est de porter le focus et l'attention sur ce qu'on peut ajouter de manière à y prendre plaisir petit à petit et à naturellement éventuellement diminuer ce qui en excès encore une fois pourrait être néfaste voilà et juste par rapport à la glycémie aussi parce qu'effectivement moi je suis comme toi c'est très 80-20 on essaie de faire bien 80% du temps il faut savoir que la glycémie aussi le petit goût de fin d'après-midi il y a des moments où le corps absorbe mieux absolument dans les études ce fameux pic de sucre et donc le goûter de fin d'après-midi c'est pas un hasard tu parlais du petit déjeuner hyper protéiné où justement on va essayer de limiter les sucres au petit déjeuner là c'est vraiment important les jus de fruits les choses très hyper glycémiantes en revanche le petit goûter le petit plaisir de fin d'après-midi c'est le moment où il est le mieux absorbé par le corps donc si vous avez un petit craving pardon je te laisse non 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 juste un dernier point et puis parce qu'il me paraît il me paraît un peu pareil facile à intégrer c'est alors deux points le premier ça va être de soutenir le foie c'est pareil le foie on peut le soutenir dans ce contexte-là parce qu'il va être amené à être très sollicité de par justement cette variation ces variations importantes et ces fluctuations importantes hormonales et très simplement la bouillotte chaude sur le foie l'activité physique le fait de ne pas le surcharger avec des aliments qui lui demanderaient un travail trop important donc des excès de gras de sucre d'alcool c'est du bon sens et ça je veux aussi insister dessus on a tendance à penser que le foie on lui fait du bien si on fait une détox c'est-à-dire qu'on se prend des jus de brocoli pendant 4 jours bien sûr que ça le ménage puisqu'il a un travail très minime à fournir dans ce cas-là mais ça ne lui apporte pas du tout les micronutriments les acides aminés dont il a besoin pour bien réaliser ce travail de détox donc le fer le zinc le sélénium certains acides aminés du magnésium tout ça vous ne pourrez ne l'apporter que si vous avez une alimentation qui est globale et équilibrée un apport de protéines de qualité et donc c'est important de ne pas minimiser l'intérêt d'une alimentation au quotidien qui soit bien construite pour avoir des organes et notamment le foie qui fonctionne bien et puis de toute façon la détox moi je le répète c'est très prudent avec ça c'est un peu bien à toutes les sauces une détox ne se fait que sur un temps de cours ça veut dire c'est une petite voyage et donc c'est pas un quotidien moi je vois des gens qui prennent du détox quasiment en continu en le confondant c'est un peu le produit miracle à tout faire teint minceur et tout ça je ne mets absolument pas déjà quand c'est bien fait c'est fort c'est concentré donc il ne faut pas que ce soit c'est aussi des quélateurs ça veut dire qu'un produit détox qui fonctionne c'est un produit qui va aussi consommer d'autres nutriments et évacuer d'autres nutriments donc c'est vraiment une phase un peu de nettoyage de repos qui va avec tout ce que tu disais exercice physique etc et puis surtout ça ne se fait pas pour le coup trois mois une détox on parlait de rééquilibrer les macronutriments les précurseurs ça le temps que l'organisme métabolise c'est sur trois mois une détox ça doit être court et circonscrit dans le temps absolument parfaitement d'accord et tout dernier point parce que ça c'est pareil c'est facile à mettre en place et puis on sera quasiment bon c'est dans les cas où il n'y a ni antécédents personnels ni familiaux de cancers hormonodépendants compte tenu du fait que les études sur le sujet ne sont pas unanimes moi je déconseille une consommation régulière en revanche elle peut être occasionnelle c'est la consommation d'aliments qui contiennent des phyto-oestrogènes leur objectif c'est de mimer l'action des oestrogènes en se fixant sur les récepteurs tout en ayant une action qui sera réelle mais beaucoup moins puissante et donc ça quand on a quand on est hors cas d'antécédents familiaux ou personnels de cancers hormonodépendants c'est très intéressant pour justement pouvoir moduler cette synthèse enfin cette synthèse en tout cas pour de manière extérieure apporter des oestrogènes sous forme exogène qui vont pouvoir minimiser l'impact néfaste de la chute de vos oestrogènes de vos oestrogènes pardon naturels des phyto-oestrogènes il y en a plusieurs les deux principaux en tout cas les deux que je conseille le plus ce sont la consommation de soja alors le soja moi je le conseille systématiquement à conseiller à consommer fermenté il va être plus digeste son assimilation notamment au niveau protéines va être plus importante et donc c'est le tofu lacto-fermenté c'est la pâte miso qu'on trouve dans les soupes c'est la sauce soja on fait attention au sel ça peut être le tempé le natto qui est moins connu qui a un goût un peu particulier et deuxième catégorie qui sont très simples à intégrer aussi ce sont les graines de lin les graines de lin elles sont riches en phyto-oestrogènes qui s'appellent des lignanes alors l'huile de lin n'a contient pas donc ça veut dire que ça pour le coup il n'y a aucun problème et pas de contre-indication si on a des antécédents de cancers hormonodépendants en revanche pour bénéficier pardon non non je rebondis juste là-dessus parce que nous on a beaucoup de questions des phyto-hormones par exemple même tu parlais de la sauge enfin on parlait pas de sauge mais sauge ou le lin quand on l'ingère c'est une vraie phyto-hormone c'est lignane mais effectivement sous forme d'huile ou sous forme cosmétique ce ne sont pas considérés comme des phyto-hormones donc il y a vraiment des différences de métabolisme d'action selon la manière dont c'est fait donc il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus là-dessus voilà les phyto-hormones la plupart du temps c'est vraiment quelque chose qu'on ingère sous une forme particulière et qui réagit dans l'organisme ouais d'où l'intérêt d'effectivement bien se faire conseiller et donc pour ces fameuses graines de lin pour en assimiler les lignanes il faut qu'elles soient moulues alors c'est un peu fastidieux mais avec un moulin à poivre ou à épices ou manuellement bon c'est un peu relou donc le mieux c'est quand même le moulin à poivre ou à épices on peut s'en prendre une cuillère à café par jour dans un yaourt une compote sur une tartine et ça permet et ça permet d'avoir cet apport de phyto-oestrogène qui peut être pertinent quand on a encore une fois pas d'antécédent de cancer hormonodépendant et qu'on est sujet à tous ces symptômes que je vous ai listés en deuxième partie c'est-à-dire des symptômes caractéristiques d'une hypo-oestrogémie voilà parce qu'une règle claire aussi il y a des femmes aussi alors j'ai obligé de demander là-dessus qui sont en périménopause même en ménopause et qui ont quand même malgré la baisse d'oestrogène un excès d'oestrogène par rapport à la progestérone pour plein de raisons mais on a quand même un contexte environnemental un peu hyper-oestrogénique qui peut concourir à ça donc une des règles c'est qu'effectivement moi non plus je ne diabolise pas en alimentaire les phyto-hormones je fais juste un petit peu attention aux préparations à base de soja parce que j'ai vu des femmes qui prenaient beaucoup ça en végan avec des taux de soja mais qui étaient c'est-à-dire que par rapport à ce qu'autorisait un complément alimentaire qui était énorme donc il ne faut pas aller sur le côté inverse notamment pour les personnes qui mangent végan ou végétalien parce que c'est et puis la règle de base c'est quand on ajoute un aliment ou quelque chose à son alimentation surtout des phyto-hormones si vous voulez être sûr vous testez sur un mois ou deux mois vous voyez si vous avez des effets si ça fait quelque chose ou alors si ça peut être négatif dans un sens ou dans l'autre parce que c'est vraiment important de ne pas tout faire d'un coup et de voir ce qui vous correspond c'est-à-dire ne pas diaboliser mais vraiment tester en étant consciente de tester en fait absolument le jour au lendemain hop j'enlève tout ce qu'est inflammatoire le laitier je remplace par que du soja et tout ça peut conduire à des régimes très déséquilibrés ça on a vu plusieurs cas donc faire la gradation on a une petite question aussi que j'ai vu passer sur le jeûne intermittent quelqu'un qui demandait si le jeûne intermittent à cette période ça pouvait aider à rééquilibrer un petit peu le corps à soulager à mieux répartir les apports je crois que c'était à peu près ça alors le jeûne intermittent c'est comme la détox très à la mode et comme la détox c'est plus ou moins adapté à tout le monde donc si on est sur un des repas où on n'est pas sur une réelle faim que ce soit le petit déjeuner ou le dîner pourquoi pas tester effectivement le jeûne intermittent sur quelques semaines si on a une réelle faim à chaque repas compte tenu du fait et j'insiste à nouveau de cet apport important en protéines c'est pas vraiment le moment de se mettre à limiter sa consommation et son apport en protéines donc voilà à double tranchant parfait c'est pas mal d'essayer en fait on a tendance à se forcer aussi parfois de manière un peu orthorexique à se dire c'est un repas toutes les 4 heures ou toutes les 7 heures et il y a des phases où on va être moins alors que ça soit un changement de saison n'importe quoi si on n'a pas faim le matin ça ne sert à rien de se forcer on pourra toujours faire un encas plus tard comme tu dis et puis il y a des phases je sais que notamment pendant les cycles très souvent les quelques jours qui précèdent les cycles où il y a plein de choses qui se passent encore on va avoir un peu plus besoin de manger il peut y avoir plus des fringales etc c'est vraiment pas le moment de faire des jeûnes intermittents qui vont être une torture dans ces cas là ça veut dire que toujours être à l'écoute un peu de son corps mais ne pas non plus se forcer en disant que parfois ça peut faire du bien si on n'a pas envie de dîner ou pas envie de petit déjeuner on peut le prendre plus tard l'idée du jeûne intermittent c'est d'avoir une petite pause de plus en plus longue entre le dîner et le petit déjeuner en gros sans que ça soit une torture et surtout que la faim c'est pas le moment de le faire t'es pleine de bonnes c'est exactement mon message ça veut dire que faut pas hésiter à le faire quand on sent que le corps envoie ce message là et qu'on a pas forcément faim mais il y a des moments où il faut absolument pas le faire quand on se sent fragile faible ou qu'on aille dans une phase de fringales il est hors de question de se mettre au jeûne intermittent parfaitement d'accord bah écoute merci beaucoup pour tous ces conseils qu'est-ce que tu penses je suis obligée de rebondir là-dessus donc tu dis pourquoi pas tester des phyto-oestrogènes donc notamment les graines de lin le soja qui sont des phyto-oestrogènes assez puissants sur lesquels on a du recul notamment en période d'hypo-oestrogémie donc quand on a une hypo-oestrogémie donc on peut peut-être redire les quelques symptômes de l'hypo-oestrogémie mais c'est surtout des désagréments vas-y je te laisse redire aux muqueuses des sécheresses c'est ça exactement les bouffées de chaleur la perte de cheveux les douleurs articulaires anxiété voire état dépressif mycose à répétition bon ça peut aller jusqu'à l'incontinence urinaire c'est pas on en parle effectivement assez peu et voilà mais moi je vous ai tendance à dire que de toute façon si on a un doute on se fait on se fait conseiller c'est quand même trop dommage c'est trop important de faire une prise de sang de comprendre où on en est à ce moment-là mais qu'est-ce que tu penses aussi des traitements topiques des bases d'oestrogènes tu sais d'oestrogènes aussi pour les femmes notamment qui ont des problèmes de perte de densité osseuse il y a beaucoup de choses aussi maintenant qu'on fait avec des hormones biomimétiques donc beaucoup plus naturelles que tu faisais dans l'étude parce que voilà parfois c'est nécessaire moi j'aime bien redire ce message chez certaines femmes notamment toutes les femmes qui ont eu l'insuffisance ovarienne prématurée on a beaucoup diabolisé certains traitements hormonaux notamment les traitements hormonaux dans les années 2000 qui étaient à base d'urines de jument ce n'est plus le cas aujourd'hui donc il ne faut quand même pas hésiter à consulter à se renseigner je ne sais pas si tu as suivi des femmes qui utilisaient ce genre de traitement mais il y a des choses alors souvent alors déjà pour le coup ces traitements spécifiques là non pas du tout moi j'ai plutôt des femmes qui vont être sous traitement hormonal substitutif ou éventuellement qui l'auraient arrêté puisqu'on est dans un contexte de cancer hormonodépendant mais pour le coup là je n'ai pas du tout clairement très honnêtement aucune connaissance et compétence sur ces nouvelles sur ces nouvelles molécules je n'ai pas du tout été amenée à me renseigner donc c'est quelque chose et moi je regarde pas mal je me renseigne pas mal avec des gynécologues parce que je me rends compte que dans certains cas notamment sur la perte de densité osseuse ça peut être vraiment très marqué de sécheresse ça peut être intéressant pour des femmes notamment qui ont des insuffisances ovariennes prématurées un petit peu tôt et je voulais juste te dire quand même il y a des traitements qui ont beaucoup changé en fait par rapport à ce qu'on a diabolisé donc ça peut aussi être des compléments intéressants dans tous les cas ce que dit Cécile ça tombe bien parce qu'on a une question sur comment trouver le bon interlocuteur en périménopause et je pense que le bon interlocuteur c'est peut-être de voir plusieurs personnes aussi donc il faut en parler à son gynéco bien sûr il y a des très bonnes naturopathes il faut se faire recommander comme Cécile voilà nous on a aussi une liste de partenaires triées sur le volet mais qui est intéressante parce que c'est vraiment des gens qui ont l'habitude d'accompagner les cycles féminins et c'est des choses compliquées où il faut être formé il faut apprendre à repérer les symptômes un endocrinologue aussi ça peut être très intéressant parce que c'est vraiment aussi une science des symptômes à ce moment-là mais c'est évident qu'il est essentiel quand on a des symptômes handicapants et qu'on sent que quelque chose change d'aller consulter de bons interlocuteurs pour voir en fait tout le panel d'outils qu'on a à disposition du naturel enfin de toute façon l'hygiène de vie ça va revenir tout le temps sans changer son mode de vie ça ne marchera pas on en a reparlé mais vraiment je trouve qu'il peut y avoir un petit peu une partie diagnostique avec un endocrinologue en gynéco en général ça va être plus dans mon taux et puis après il y a des accompagnements en naturopathie et micronutrition qui se font beaucoup plus dans l'accompagnement et dans la durée qui me sont hyper intéressants aujourd'hui sur ces phases de transition oui absolument et ça pour le coup je suis parfaitement d'accord moi la première chose et je dirais que l'interlocuteur numéro un c'est le corps médical donc que ce soit endocrinaux ou gynéco en fonction des troubles de rencontrer et ensuite une fois qu'effectivement le diagnostic est posé une pré-ménopause une ménopause une hypothyroïdie parce que c'est aussi quelque chose qui se peut déclencher à cette période là on peut effectivement en complément et c'est ce que fait la naturopathie c'est que c'est complémentaire sur le plan de l'hygiène de vie à la médecine conventionnelle donc effectivement en complément effectivement se tourner vers un ou une naturopathe qui serait qui serait expert spécialisé en troubles hormonaux troubles digestifs parce que très souvent le problème en gynéco même sur un traitement et c'est souvent le gros problème c'est qu'on a un traitement pour un an, deux ans, trois ans sans avoir d'accompagnement et c'est ça que je précise c'est vraiment cet accompagnement on peut toutes réagir différemment on est toutes biochimiquement différentes avec des sensibilités aux hormones très différentes petite dernière question je tiens à une question la dernière oui la perte de cheveux en retard la perte de cheveux quelqu'un qui pose la question qu'est-ce qu'on peut faire contre la perte de cheveux je vais donner une réponse ce qui ne la satisfera malheureusement pas parce que la perte de cheveux c'est plurifactoriel bon comme tout d'ailleurs donc moi j'aurais tendance de prime abord de faire un bilan sanguin qui comprend la B12 la féritine le zinc un bilan thyroïdien pour voir si effectivement on est sur une carence micronutritionnelle qui pourrait avoir un impact sur le fonctionnement de la thyroïde première chose on va faire de façon très autonome si effectivement il y a un souci on se complémente à bon escient et si la prise de sang est bonne on prend des bouchées d'une naturopathe et on croise en simple la cause de la problématique il y a une chose qui est assez claire c'est que si le cheveu s'affine et devient plus cassant avant il y a un problème au niveau du cuir chevelu voilà nous on a travaillé là-dessus de la même manière c'est-à-dire que le pH de la flore intime varie c'est-à-dire que la variation du pH de la flore intime varie qui fait que tout simplement le bulbe est moins bien irrigué donc quand c'est en fait il y a deux types de paires de cheveux il y a vraiment ce qu'on appelle l'efflui métélogène quand on perd tout ça en même temps ça peut être plein de raisons de chocs émosphériens et tout mais c'est pas forcément hormonal c'est vraiment hormonal et ce cuir chevelu c'est souvent sur le devant du crâne et ça commence par un affinement des cheveux plus cassants des cheveux en moins bonne qualité puis après une accélération du cycle capital donc c'est là où il faut c'est intéressant d'aller voir ce qu'il se passe au niveau du cuir chevelu je te libère je te remercie mille fois pour tous tes conseils donc vraiment aller voir de Cécile Péturo c'est plein de super recettes et de très bons conseils et voilà nous on aime toujours bien faire des lives avec toi c'est toujours très instructif puis n'hésitez pas à poser vos questions après on tentera d'y répondre au mieux merci à très bientôt au revoir au revoir